Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay, donc cette fois sur la quête d'événements du mois de juin 2017, qui s'intitule Longue Vie à l'Empire Secret et qui met en lumière les personnages Carnage et Punisher 2099 avec aussi un peu de Civil Warrior. Donc du coup on est parti pour le chapitre 1, donc comme je vous avais dit dans la présentation qui leur était dédiée, je vais faire le chapitre 1 avec l'équipe des X-Men que je vous ai présenté dans une vidéo de présentation il y a quelques semaines. Et du coup après sur les autres chapitres ça sera un peu plus libre et ça sera surtout les nouveaux personnages qui viennent de sortir, donc entre autres Carnage, Nebula, Yondu. Voilà, donc du coup on est parti avec cette équipe, donc sachez qu'il y a 4 rang 3 et une rang 4 qui est Tornade, donc on va garder un peu Tornade pour les combats un peu plus hard. Du coup, et de doublé il y a juste Cyclope et Tornade bien sûr. Donc du coup, on va commencer avec Colossus, qui comme je vous l'avais montré dans la vidéo de présentation, plus il a d'armure, plus il envoie de dégâts sur ses attaques CSP. Donc du coup, le but va être d'en avoir, le problème c'est que non doublé il va en avoir beaucoup moins. Alors, Conte Spiderman, c'est un peu chiant. Mais on va essayer d'aller en SP3 avec, enfin Conte Spiderman. Voilà. Mince. Ah mince, j'aurais dû attendre que le brise-armure s'enlève. Je ne sais pas s'il va mourir. Ah si, j'ai de la chance. J'ai de la chance, mais parce que forcément, si vous avez un brise-armure, ça baisse la puissance du Colossus. Donc là, vous avez vu le SP2. Donc du coup, on va faire le chemin du milieu. Donc je vais vous faire les dialogues. Invocateur, envoie tes champions dans le passage de la gauche. Nous devons le prendre par le flanc avant qu'il ne se sauve encore une fois. La visibilité est réduite, mais je ne peux distinguer une tâche rouge depuis les airs. Permission de tirer ? Négatif Sam, tu pourrais le tuer. Carnage est un criminel et doit être traduit en justice. Bien reçu, Capitaine. Je vais suivre de là-haut et faire un compte-rendu de sa position. Allez, donc Gwenpool. Alors elle est doublée, donc on va mettre quelqu'un qui met des saignements. Donc le fauve. Donc le fauve avec les deux modes dont je vous avais parlé. Les deux modes. Donc là, on va essayer de faire... Donc là, vous voyez aussi que le double tranchant, il dure beaucoup moins longtemps. Étant donné qu'il a une résistance au saignement. Les dégâts et la durée sont beaucoup moins longues. Et... Ah bah non, elle n'avait même pas de... Elle n'avait même pas de... De compétence spéciale. Donc du coup, je pouvais la tuer avec un SP. Mais c'est pas grave. Donc vous avez vu le super pouvoir 1. Et vous avez vu qu'il mettait beaucoup de saignements dans ce mode-là. Donc là, War Machine. War Machine, on va mettre Cyclope. Donc là, contre les techs, bien sûr, je vais avoir un désavantage assez certain. Donc contre le Iron Man qui aura... Enfin, surtout contre le Iron Man qui est en boss dans cette quête. Après, la quête d'après, c'est Punisher. Donc là, c'est moins un problème. Donc là, on va essayer d'aller jusqu'à... Le but, ça va être d'aller jusqu'à 20 combos. Et de lui balancer un gros SP. Parce que du coup, c'est un blocable. Et voilà. Et là, c'est un blocable. Et là, vous voyez. Pourtant, il était en train de bloquer. Ah mince. Ça, c'est pas cool, ça. Vous avez vu qu'il était en train de bloquer. Et pourtant, ça lui a détruit sa garde, quoi. Et en plus, il y a un boost de critique. Si j'ai 10 combos. Enfin, si c'est à 10. Donc du coup, c'est hyper puissant, quoi. Allez. Donc là, un Virtuose. Donc ça se fait. Donc là, j'ai utilisé l'autre Cyclope. Donc déjà, les Cyclopes, je ne vais pas vous montrer tout leur super pouvoir. Donc là, je vais sûrement faire que le SP1. Et je vous montrerai le SP2. Sûrement avec l'autre. Enfin, celui-là, peu importe. Mais je vous montrerai. Je ne vais pas... À part si je les utilise, si j'ai besoin de les utiliser. Mais le truc... Mon but, c'est de vous montrer tous les super pouvoirs et toutes les compétences de tous les personnages. Donc je ne vais sûrement pas faire deux fois celle de Cyclope, sachant que c'est les mêmes. Donc là, vous avez vu le premier. Il y a juste, par rapport à SP2, les petits coups en moins au début. Ce qui baisse un peu le nombre de combos. Mais ça fait... Enfin, ils sont un peu différents les deux Cyclopes. Lui est plus porté sur les dégâts qu'on met dans la garde de l'adversaire, alors que l'autre, c'est que du imbloccable. Moi, je préfère le bleu. Et en plus, parce que mon bleu est doublé, alors que le rouge, non. J'espère le doubler dans mon premier passage du Labyrinthe des Légendes, si possible. Ça pourrait être sympa. Le faux, par contre, il y a des choses à vous montrer. Donc là, vous voyez le petit saignement. Les petits saignements qui sont sympas, qui font quand même des dégâts. Enfin, ça, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de synergie. Donc, il a des stats d'augmenté. Il ne faut pas non plus prendre leur stat à la lettre. Donc là, combo acrobatique, étourdissement. Donc, vous avez vu que c'est plutôt intéressant. Ah mince. Bon, je n'ai pas réussi à le... Donc là, je vous avais fait le SP1, le SP2. Alors, malheureusement, il n'est pas doublé. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que ça fait en combo. Mais comme je vous l'ai dit dans la présentation, il y en a un qui permet de régène, et l'autre qui augmente le taux de critique. Si c'est réussi. Enfin, c'est plutôt un... C'est plutôt un qui vous... Enfin, c'est plutôt un... Donc, le combo freestyle. Qui, à chaque coup, enlève des dégâts directs, et si il est réussi, augmente le taux de critique pendant quelques secondes. Et l'autre, c'est régène à chaque coup, et si il est réussi, je crois que ça augmente la durée des étourdissements, ou un truc dans ce genre. Ah non, c'est... Ça réduit le pouvoir gagné... Enfin, ça divise par deux le pouvoir gagné par l'adversaire quand vous le tapez. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Voilà. Donc ça, c'est sa compétence spéciale, au fond. Colossus, bah, vous le savez, il a plus de chances de gagner des armures, en tapant ou en étant frappé. Donc là, vous avez vu son SP1, donc malheureusement, il n'y avait pas de... Ah, c'est faible, 6000. Cap. Je veux dire civil. Mince, je ne sais pas du tout comment t'appeler. Avec tous ces captains américains qui courent les rues. Tu n'as qu'à m'appeler Steve. Sous cette armure, je suis toujours le garçon de Brooklyn. Mais qui vient d'une réalité dystopique folle, c'est compris. De toute façon, c'est compris. De toute façon, je voulais seulement te prévenir. Ne t'approche pas trop des petits trucs à filaments de carnage. Il peut infecter les autres personnes avec son cyanbot et contrôler leur pensée. Non, restez loin de moi. Vous devez me laisser partir. La poitrine au crâne. Le punisher. Il essaye de me tuer. Tony, qu'est-ce que tu... Bon exemple. Du coup, on va combattre avec Tornade. On n'a pas combattu avec elle. Donc il me reste encore à vous montrer le SP2 de Colossus. Si on pouvait avoir une petite armure avec, ça pourrait être sympa. Pour vous montrer un peu les dégâts que ça enlève. Après, les quêtes sont assez... Ah, il a des... Ah, d'accord. Il a des surcharges arcs tout le temps. Ah, ok. C'est comme celui de l'acte 5. De l'acte 4. Ok. Ok, ça marche. Bon, ça se fait. Je vais lui faire un SP2 et ça va le faire. Ah, bah non. Décidément, ça n'a pas suffi. Ah, et il est agile aussi. Ah, bah ça ne suffit toujours pas. Ah, il ne l'étourdit pas, décidément. Bon, ça va. Ça passe pas trop... Enfin, c'est pas trop dur. Mais c'est sympa qu'il lui ait mis ça. Ça rend un peu plus difficile la chose. Même si, en soi, c'est pas très compliqué. Mais bon, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Si vous prenez des rang 3 ou des rang 4, ça peut poser problème. Mais bon. Quête assez simple. Quête vraiment simple. Du coup... Du coup, on est sur la quête numéro 2 avec le pincher. Ah, mince. Attendez. Je vais recommencer la quête parce que j'ai pas fait le dialogue. J'en ai peut-être loupé d'ailleurs dans la quête 1 parce qu'il y en a eu deux. C'est bizarre. Alors, là, d'ailleurs, il montre dans cette quête que tout est débloqué dès le début. Ne faites pas l'erreur d'aller dedans. Si vous allez dedans, ils vont vous déconnecter du jeu. Désolé, les gars. Le contrôle du symbiote de carnage est fort. Mon esprit était éteint comme une bougie lors du combat. J'espère que je ne vous ai pas frappé trop fort. Oh non ! J'ai parlé avec un gros... un gros... un gros accent du midi. Dis-moi que je n'en ai pas parlé avec un gros accent du midi. Tu as en fait beaucoup dit du tout à l'heure. Sois maudit, Cletus. Falcon a transmis une mise à jour. Nous approchons de câble. Allons-y. Donc, câble, ça sera au chapitre 2. Là, pour l'instant, on a le punicheur à combattre. Enfin, d'abord, d'abord, Luke Cage. Donc, Luke Cage, on va y aller avec quelqu'un qui peut briser l'armure. Donc, on va y aller avec Cyclope. Et on va essayer d'aller jusqu'au SP3. Tiens. Ça peut être sympa. Surtout, contre Luke Cage, qui est assez résistant. Il y a moyen. Il y a moyen. Alors, on va le taper pour gagner du poids et justement, pour ne pas lui enlever de vie. Allez. J'aurais même pu m'amuser à faire mon attaque puissante. Voilà. SP3. Donc, je ne sais pas si ça va tuer. Non, ça ne tue pas. Mais ça enlève beaucoup. Donc, ça enlève beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai mes combos et du coup... Enfin, non. Ça, c'est sa compétence spéciale. Mais j'enlève quand même même de base. Il peut faire des coups critiques. En fait, il peut faire des coups critiques en attaquant quelqu'un qui bloque. Donc, c'est plutôt sympa. Du coup, du coup... On va aller de quel côté ? Si on pouvait ne pas avoir de tech, ça pourrait être bien. Il n'y a pas de tech. Oh, génial, il n'y a pas de tech. Ah, dommage. J'aurais dû... Oh, mince. Bon, tant pis. J'ai loupé un dialogue. Dommage. J'aurais pu prendre en haut. Ça m'aurait fait... Ça m'aurait fait un... Un point de moins. Mais bon, normalement, ça devrait suffire. Normalement, j'ai bien... J'ai bien calculé. Normalement, ça suffit. Allez, le fauve. Allez, SP1. SP1. Donc, vous voyez qu'il est étourdi. Avec ce super pouvoir, ça étourdit généralement. Et son super pouvoir 3 est plus fort selon le combo que vous avez. Donc, je vais l'utiliser sûrement contre... Donc là, je vais faire le chemin avec le plus d'ennemis. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer plus de choses. Donc là, Colossus, c'est bon. Colossus, c'est bon. Excusez. Il y a le téléphone qui sonne. Mais c'est pas grave. Ça attendra. Donc, Colossus, c'est bon. Le fauve, ça va. Je vais utiliser Tornade, du coup. Allez, c'est parti. Allez. Donc, Electra. C'est parti. Donc là, je sais pas. Je vous ai fait le SP1, ouais. Ouais, le SP1, j'ai déjà fait. Donc, on va juste aller au SP3. Donc, on va se laisser taper. On va taper un maxi... Enfin, on va taper quand même un peu, hein. Mais on va se laisser taper. Ouh, aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est que là, aimes-tu... Aimes-tu si... Ouais, non, je peux pas. Je peux pas. J'essayerai contre... Contre un non-virtuose. Mais en tout cas, vous avez compris. À chaque SP, elle peut étourdir, mettre des décharges. Et comme elle est doublée, ses dégâts critiques sont augmentés sur la CSP selon le nombre de combos qu'elle a. Du coup, on va réutiliser Tornade. Je vais essayer de passer sur lui. Donc, normalement... Normalement, il a plus de vie et il a pas le malus de classe. Donc, normalement, ça devrait le faire. Je vais jamais réussir à passer. Je vais jamais réussir à passer. Peut-être qu'il vaut mieux que je tente de faire... Enfin, le fauve. Ouais, je vais peut-être faire le fauve. Ouais, je vais plutôt passer avec le fauve. Je pense que ça sera plus... Donc, je vais combattre avec le fauve, du coup. Et je vais essayer d'aller en SP3. Je pense que ça sera plus simple. Et du coup, j'utiliserai Tornade pour le Punisher. Enfin, je vous ferai un SP3 contre le Punisher. Même si ça le tue pas, parce qu'il a toujours son truc à la fin, là. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, mais lui, il va mettre ses saignements. Il va être chiant. Tant que je me laisse attaquer, hein. Ah mince. Super. Et voilà. SP3. Donc là, il va pas être très puissant, parce qu'il n'y a rien dans le combo. Enfin, il va enlever 30% de ses vies, je pense. De toute façon, il peut pas enlever plus de 30% de ses vies. Et on finit derrière. Donc voilà, le fauve. Donc le fauve, je le trouve vraiment intéressant et super bien à combattre. Enfin, à combattre avec, en tout cas. J'aimerais vraiment bien l'avoir en 5 étoiles. Vraiment, ça serait génial de l'avoir et de pouvoir jouer avec lui en 5 étoiles. J'adorerais vraiment... Ça serait vraiment un des personnages que j'aimerais avoir en 5 étoiles. Donc là, on va y aller avec Cyclope. Et donc là, je vais vous montrer le SP1, mais pas avec 20 combos, déjà avec 10. Et vous allez voir que, d'un coup, il y a le poison. Mais ça, on s'en fout, à la limite. Enfin, ça va m'enlève beaucoup, mais... Alors normalement, il y a une augmentation du taux de critique, mais... Ah oui, voilà. Là, on l'a. Voilà. Bon, là, il est imbloquable, du coup. Ah mince. Ah mince, du coup, je l'ai pas évité. Du coup, je l'ai pas évité. Bon bah, c'est pas grave. De toute façon, c'était vraiment pour tester. De toute façon, je vous ai déjà montré toutes les attaques de Cyclope. Mais c'était pour combattre, tout simplement, avec lui. Ah, Colossus, je l'ai pas utilisé. Bon, on va utiliser l'autre Cyclope. On va venger la version équipe bleue avec la version nouvelle école Charles Xavier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à combattre après ? Oh là, j'ai pas fait les dialogues, je crois. J'en ai loupé des dialogues. Ah bah tiens, il y en a un, alors. Tony, écoute, dans l'univers d'où je viens, j'ai pu voir ce qui se passera si notre conflit dépasse les bornes. Je t'ai tué de mes propres mains. Je sais que tu n'es pas le même Tony que dans ma propre réalité, mais je n'ai jamais eu la chance de m'excuser, alors je prendrai ce que je peux. Je suis désolé. Évieux, pas de soucis. Évite juste de me tuer encore et tout ira bien. Et j'y pensais, tu as de la technologie assez démodée dans ton armure. Laisse-moi t'aider avec quelques améliorations. Le passé appartient au passé, etc. Je vais même remplacer ton lecteur CD gratuitement. Quelqu'un approche. Le Punisher, le Punisher t'a envoyé. Ah ! Qu'est-ce qu'ils ont tous avec le Punisher, là ? Donc Colossus, on va utiliser Colossus. Donc là, niveau vie, je ne suis pas ouf, mais bon, c'est pas parce que je fais n'importe quoi, mais c'est parce que je teste des trucs. Le Fauve et Tornade, je les ai sacrifiés un peu. Donc là, vous voyez que j'ai l'armure, donc on va essayer de lui faire un SP là-dessous. Ouais, mais... dommage. Dommage, dommage. Par contre, ça serait bien qu'elle fasse son attaque. Tant pis. Ah bah, parfait ! Parfait ! Et là, vous voyez que ça enlève des dégâts monstrueux, vraiment. Et pourtant, il est grand 3, il a enlevé un truc à 5 000 à peu près, sans beaucoup de critiques. Il y a eu un critique, je crois, et il a fait du 5 000, quoi. Donc franchement, en rang 4, vous pouvez, je pense, avec un peu de critique, vous pouvez vous rapprocher des 10 000 et avec un... Et sachant que là, il n'a qu'une armure, si vous en aviez 3 ou 4, imaginez un peu ce que ça aurait donné. Du coup, on va recommencer. On va recommencer avec Colossus, parce qu'on n'a pas beaucoup combattu dans cette quête avec lui. Enfin, en soit, Cyclope bleu non plus, et le rouge non plus d'ailleurs, mais bon. Au prochain combat, on utilisera Cyclope rouge. L'attaque puissante, qui m'a donné la petite armure renforcée, là. Super ! 1800, sans critique. Ah ! Ah mince, il était en mode... Il était en mode incineration, je pensais qu'il était en mode... Enfin, l'autre mode. Bon, finalement, c'est pas... Enfin, c'est pas si mal, sinon il m'aurait défoncé. Voilà ! Bon, le mieux aurait été qu'il soit en mode pointe creuse, parce que du coup, il m'aurait vraiment rien enlevé, comme ça maximise la durée des saignements. Du coup, on a combien de combats ? Ah, on a Crossbones encore, et après, on a le Punisher. Donc là, Crossbones, on va le faire avec Cyclope rouge, et ensuite, on fera le reste avec Tornade, et si Tornade vient à mourir... Parce que c'est possible qu'elle meure, parce que le Punisher, on va pas se prendre ses SP, mais on va les prendre dans la garde, quoi, et au bout d'un moment, peut-être que je vais mourir. Donc à voir, mais bon, au pied, il nous reste Colossus, qui résistera vachement bien, et Cyclope. Donc, ça le fera. Voilà. Ah, mince. Alors, je finis avec le coup de talon. Voilà, et du coup, le dernier combat de ce premier chapitre, qui sera... le Punisher. Donc, le Punisher, que je vais faire avec Tornade, comme je vous ai dit. Une bande de héros et aucun vilain en vue. Ça sent les ennuis. Cletus Kassedi, sais-tu où il se trouve ? Carnage ! Pourquoi je le saurais ? Juste un pressentiment, ou parce qu'il a dit que le Punisher essayait de le tuer. Il est toujours en vie ? Oui. Alors, tu sais que ce n'est pas vrai. Il serait mort si j'avais essayé. Je n'aime pas tes méthodes, Castle. Tout le monde mérite un procès équitable. Même les tueurs comme Carnage. Et qui profitera le plus de ce traitement ? Soldats l'hiver ? Je n'aime pas être interrogé, surtout par les types dans ton genre. Tu veux te battre ? Finissons-en. Et du coup, on en vient aux mains, comme d'habitude. Enfin, et avec Tornade aux éclairs. Mais bon. Enfin, voilà. Du coup, je vais essayer d'aller jusqu'au SP3, quand même. C'est la seule attaque que je ne vous ai pas montrée. Donc, on va essayer d'y aller, quoi. Alors, je ne sais pas quel bord on y a. Je ne vais même pas y arriver, je pense. Ah non, c'est mort. C'est mort. Là, il va me défoncer. Oh, bah, c'est un bloccable. Ah, toute l'attaque est un bloccable. Ok. Ok, ok. Ou peut-être que je n'étais pas en blocage. Pourtant, j'avais bien évité le premier. J'étais plutôt content de moi. Je n'avais jamais essayé. Du coup, vous ne verrez pas celle de Tornade. Mais bon, je pense que vous la connaissez. Très sincèrement. Ça n'a pas trop d'intérêt. Du coup, Cyclops. Donc, on va essayer de le laisser en respect. De toute façon, c'est l'erreur que j'ai faite. Ok. Je suis tombé dans les 15%. Ok, génial. Je suis tombé dans les 15% où Punisher n'active pas sa compétence. Bon, bah. Ouais. Ok. C'était très simple. Voilà. Donc, premier chapitre. Fait. Enfin, une fois. Pour un passage. Je ferai de mon côté le reste. Et donc, on se retrouve rapidement pour le chapitre 2 où là, je ne prendrai plus les X-Men mais je prendrai une équipe avec des personnages. Enfin, les nouveaux personnages. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter pour me donner votre avis sur cette nouvelle 4 mètres dans son ensemble. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos de tout type. Voilà. Allez, salut. A la prochaine. A la prochaine.